... Un nouveau cas de la maladie du charbon décé aujourd'hui à New York. C'est une employée de la chaîne NBC qui a été touchée. Le maire de la ville vient de tenir une conférence de presse alors que George Bush affirmait hier que les Etats-Unis étaient en alerte maximale. Double évasion par hélicoptère de la maison d'arrêt de l'huile près d'Aix-en-Provence. Pas de blessés. Les détenus se sont fait la belle. Les pilotes ont été retrouvés sains et saufs. Désastreuse augmentation du nombre des tués sur les routes de France. 679 morts pour le seul mois de septembre. 6,5% d'augmentation. La prévention et la répression passent par de nouveaux moyens comme les radars avec caméra et ordinateur. Les collections de prêt-à-porter avec aujourd'hui le défilé Saint-Laurent. Une ambiance africaine créée par Tom Ford, le styliste américain qui travaille pour la marque française. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre à New York, une employée de la chaîne de télévision NBC a été infectée par la maladie du charbon. Cette nouvelle contamination après les trois cas décelés en Floride suscite une émotion certaine, même si le FBI estime qu'il n'y a pas de rapport avec les attentats du 11 septembre dernier. Il reste un climat d'inquiétude souligné par le président américain lui-même qui affirmait hier que les Etats-Unis étaient en alerte maximale, craignant de nouveaux attentats. Alain Chalvon. Lorsque la chaîne de télévision NBC a interrompu ses programmes pour annoncer qu'une de ses employées était atteinte de la maladie du charbon, cela a jeté un froid sur toute l'Amérique. Une Amérique sujette à une véritable psychose concernant cette maladie rarissime, mais vecteur possible d'une attaque bactériologique. Serait-ce là la concrétisation de cette menace imminente dont parle le FBI et que relaie non seulement la presse, mais aussi le président Bush en personne, solennellement. Nous prenons toute menace au sérieux. Les Américains ne doivent pas s'étonner que nous diffusions des messages d'alerte. Après tout, l'autre jour, sur nos écrans, nous avons vu le diabolique Ben Laden lancer un appel à plus de destruction et de mort en Amérique. Alors Washington et beaucoup d'autres villes américaines se blindent. Les policiers remplacent les touristes devant la Maison Blanche. Autour des bâtiments officiels, il faut passer mille chicanes et montrer éventuellement ses papiers. Sur les toits, les tireurs d'élite veillent. L'objectif de tout ce dispositif, rassurer. Mais l'effet est souvent d'augmenter la psychose. Je ne sais pas si je dois me soucier plus d'éventuelles menaces des ennemis des Etats-Unis ou de mon propre gouvernement qui nous stresse avec ces mesures de sécurité. Mais la vie continue et les terrasses sont pleines, même si l'on y lit surtout des journaux pleins de menaces. Et voyons tout de suite les premières réactions à Manhattan. Le maire de la ville, Rudolf Giuliani, tenait tout à l'heure une conférence de presse. Commentaire Bernard Lebrun. Éviter la panique à tout prix et faire taire les rumeurs après l'alerte lancée cet après-midi au Rockefeller Center, bâtiment désormais isolé par la police. A la mairie de New York, il y a quelques minutes, une conférence de presse a permis sans doute de calmer les esprits. Le maire, Rudolf Giuliani, se retire du pupitre pour laisser la parole au directeur adjoint du FBI. Voici en substance ce qu'affirme Barry Moon. Le cas de forme cutanée de maladie du charbon déclaré à New York n'a aucun rapport avec le 11 septembre, date des attentats. Il était 18h à Paris. Lorsque la chaîne de télévision américaine NBC, siégeant dans ce building, le Rockefeller Center au cœur de New York a annoncé à l'antenne et sur ce déroulant qu'après la Floride, un cas a été confirmé de maladie du charbon à New York. Un scoop plutôt alarmiste, venu tout droit des couloirs de la chaîne, puisqu'en l'occurrence, il s'agirait d'une employée de NBC. Rudolf Giuliani s'est fait rassurant, disant qu'un autre journaliste, cette fois du New York Times, avait lui aussi reçu une enveloppe avec de la poudre. Mais cette poudre, comme celle reçue à NBC, après analyse, a été déclarée inoffensive. Dans la rue, certains ont peur, d'autres restent sereins. Je suis pétrifiée de peur, dit cette femme dont une sœur travaille à NBC. Cet homme, lui, n'a pas peur et pense que les autorités disent la vérité. Ce soir, tous les services de santé américains ont été mis en alerte. Et pour être le plus clair possible, tentons d'expliquer ce qu'est cette maladie du charbon, susceptible donc de revêtir une forme cutanée, comme nous l'explique Jean-Daniel Flezaké. Voici grossissant mille fois l'ennemi qui terrorise l'Amérique, la bactérie responsable de la maladie du charbon. Ce bacille peut vivre jusqu'à 60 ans. La maladie du charbon se manifeste principalement sous deux formes. La forme la plus grave est ce que l'on appelle la forme inhalée. Elle provoque une atteinte pulmonaire, le plus souvent mortelle. C'est ce qui s'est passé en Floride, où Bob Stevens est mort le vendredi 5 octobre. Dans la forme cutanée, la bactérie provoque des lésions noirâtres de la peau. C'est cette forme qui atteint aujourd'hui l'employé de la chaîne NBC à New York. Ces lésions sont facilement traitables par différents antibiotiques. Et nous retrouvons Alain Chalvant à Washington. Ce nouveau cas d'esclat à New York, cette fois-ci, ne peut qu'alimenter la psychose des Américains. Oui, écoutez, il y a eu 18 cas de maladie du charbon aux Etats-Unis au cours du XXe siècle. 18 cas et le dernier remonte à 1976. Et voilà que tout d'un coup, on se retrouve avec 4 cas, aussi bien en Floride qu'à New York. Et 4 cas, qui plus est, dans des médias, des journaux en Floride et donc une chaîne de télévision à New York. Alors, c'est peut-être une coïncidence, mais disons qu'en tout cas, c'est troublant. La position, en tout cas, du FBI depuis le début, depuis la découverte du premier cas, mortel, en Floride, est de dire qu'effectivement, il s'agit sans doute d'une entreprise criminelle, mais qui n'aurait aucun lien avec les attentats terroristes du 11 septembre. C'est supposé rassurer, mais cela ne rassure guère, car les Américains disent, puisque c'est une entreprise criminelle, comment peut-on savoir qu'elle n'est pas liée au 11 septembre ? Et du coup, c'est la psychose. C'est la psychose de cette petite poudre blanche qui est censée véhiculer la bactérie et qu'on voit absolument partout aux Etats-Unis, même hier encore au département d'État. Alors, disons simplement que les choses sont quand même prises très au sérieux au niveau officiel. Par exemple, le ministère de la Santé a mis tous les hôpitaux du pays en état d'alerte maximum sur cette question de la maladie du charbon. Merci Alain Chalvron. Cette journée de vendredi devait être marquée par d'importantes manifestations contre les frappes militaires américaines dans de nombreux pays musulmans. Nous y reviendrons. Une certitude, la mobilisation des islamistes radicaux a été plus faible que prévu, comme au Pakistan. Il est vrai que d'importants moyens militaires et policiers avaient été mis en place pour contenir les mouvements de rue. Le président Moucharaf, qui soutient ouvertement les Etats-Unis, n'est pas prêt à se laisser déborder. L'exemple à Quetta, dans l'ouest de la frontière afghane, où se tenait dans un stade à rassemblement de près de 20 000 personnes. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Golomère, Emmanuel Beck. Le geste n'était peut-être pas prémédité, mais il est symbolique. Les deux chefs de la police ont choisi de venir devant la mosquée Touba, le lieu de rendez-vous des militants islamistes, pour la prière du vendredi. Comme pour rappeler qu'eux aussi sont musulmans, et que les forces de l'ordre déployées ne sont là que pour éviter toute violence. La manifestation aura donc bien lieu à travers Quetta, mais sous haute surveillance, et sous les yeux d'une population le plus souvent spectatrice. C'est une manifestation organisée par des partis religieux. Cela ne me concerne pas, même si j'ai mon opinion sur l'attaque américaine en tant que citoyen. Les étudiants des écoles coraniques mènent le cortège, mais sans aucune violence. Et c'est côte à côte, avec les journalistes étrangers, qu'ils parviennent au stade municipal, le lieu du meeting. Les consignes ont été claires. Nos leaders nous ont écrit que la manifestation d'aujourd'hui doit être pacifique et nous respecterons les ordres. Une lutte pacifique pour éviter la répression. 15 à 20 000 militants sont venus crier longue vie à l'islam, longue vie aux talibans et à Oussama Ben Laden. Ce n'est plus seulement l'Amérique qu'il faut combattre, mais tous ses alliés, le Pakistan en tête. Les candidats à la guerre sainte doivent se préparer. Les propos sont violents, mais les chefs des partis religieux ont tenu leurs promesses. Il n'y a pas eu d'émeute aujourd'hui à Quetta. Un calme, on se félicitera évidemment le pouvoir pakistanais. Un calme obtenu, il est vrai, auprès d'une mobilisation policière sans précédent. Et en direct de Peshawar, Philippe Prochot, globalement donc, les manifestations dans les grandes villes du pays se sont déroulées sans véritable violence, à l'exception de la ville de Karachi, secouée par de très nombreux débordements. Oui, vous savez, la ville de Karachi, c'est traditionnellement là que se déroulent les affrontements entre musulmans eux-mêmes, c'est-à-dire entre les sunnites, les traditionnalistes, et de l'autre, les chiites, les partisans d'Ali. Donc, dès l'instant où il y a des problèmes comme celui-ci, les frappes en Afghanistan, vous pensez bien que les extrémistes se déchaînent dans les rues de Karachi. Et ils l'ont fait aujourd'hui, en attaquant par exemple un magasin, un fast-food, en attaquant des bureaux du gouvernement. Il y avait pourtant 20 000 policiers dans les rues, mais 400 personnes, 400 manifestants exprémistes, sans son prix à ces bâtiments. Et donc, il y a quand même à Karachi beaucoup de dégâts matériels, mais heureusement, pas de morts, contrairement à ce qui s'est passé il y a 8 jours. Donc, effectivement, on note tout de même une baisse dans la violence, même dans une ville très explosive, comme celle de Karachi. Quel bilan politique pour cette journée annoncée de tous les dangers ? Apparemment, le président tient bien les rênes du pouvoir. Oui, écoutez, aujourd'hui, c'est précisément le deuxième anniversaire du coup d'État du général Moucharaf. Il y a exactement deux ans, le général Moucharaf prenait le pouvoir à Islamabad, dont c'est un petit peu un cadeau d'anniversaire pour lui. Il a réussi à tenir les islamistes en retrait. Il a réussi aussi à maintenir la troupe, à verrouiller complètement le pouvoir militaire. Et donc, on peut dire que le général Moucharaf tient la rue. Maintenant, rien n'est gagné, parce qu'il suffirait d'un événement important en Afghanistan, comme par exemple le bombardement d'une mosquée ou un événement comme ça, pour que tout explose à nouveau et pour que tout s'échauffe dans les rues aussi bien des grandes villes pakistanaises que dans cette région frontalière avec l'Afghanistan. Merci, Philippe Rochot. Au Proche-Orient, dans les territoires, et notamment en Cisjordanie, les Palestiniens ont également manifesté contre les frappes américaines. Pas de mobilisation de masse, comme pouvait le craindre Yasser Arafat, mais des slogans pro-Ben Laden, comme l'ont constaté Charles Anderla et Patrick Voix. Dans plusieurs villes de Cisjordanie, après la sortie des mosquées, les traditionnels défilés du vendredi se sont transformés en manifestations anti-américaines. Traduction, Ben Laden a juré de te libérer aux Palestines. Salut à Ben Laden, il ne fait pas de compromis. Et plusieurs dizaines de jeunes sont allés lancer des pierres sur les soldats israéliens à l'entrée de la ville. Nous saluons Ben Laden, car il a infligé une leçon à l'Amérique. Personne ne l'a fait avant lui. Il a juré de libérer la Palestine, Inchallah, si seulement Israël et l'Amérique pouvaient s'effondrer. Il y a eu 27 blessés palestiniens, des manifestations moins importantes que pouvait le craindre Yasser Arafat. Le leader palestinien semble reprendre progressivement le contrôle de la rue. A Jérusalem-Est, les prières se sont déroulées sans incident, sous le contrôle de la police israélienne et la vente de ce nouveau best-seller s'est déroulée sans encombre. Partons maintenant pour l'Egypte. La prière du vendredi et la sortie des mosquées se sont effectuées dans la capitale sous haute surveillance là aussi. Mais quelle que soit la colère contre les Etats-Unis, les musulmans ne sont pas prêts à suivre le djihad international lancé par Oussama Ben Laden. Reportage, Vincent Nguyen, Philippe Turpeau. Au Caire, il est une mosquée qui porte le nom du docteur Al-Zawari, le premier ministre de l'Egypte, car il appartient à une famille de notables égyptiens. Comme chaque vendredi, on vient manger des fèves en face avant d'aller y prier. Mais ce n'est pas parce qu'on fréquente cette mosquée qu'on partage les opinions d'Al-Qaïda et des talibans. Al-Zawari et ces gens-là n'ont pas la même conception du djihad que nous. L'être djihad à nous, c'est différent. La personne doit prier, jeûner, donner l'homône. C'est tout. Aussi rassurant que ce soit ses propos, les autorités égyptiennes veulent prévenir tout débordement islamiste. Devant Al-Azhar, la plus importante mosquée du Caire, elles ont placé à l'heure de la prière des forces de police en nombre impressionnant. Tout est sous contrôle, même le discours de l'imam qui ne parlera que du djihad en Palestine, pas de celui de Ben Laden. Et les frères musulmans qui d'habitude s'opposent au gouvernement sont cette fois sur la même ligne. Ben Laden n'est pas chef d'état. Il n'a aucun pouvoir. Il ne représente pas l'Afghanistan ni aucun pays musulman. S'il déclare la djihad, ça le regarde. Quand les premiers fidèles sortent d'Al-Azhar, les haut-parleurs extérieurs remercient Dieu puis se taisent. Mais à l'intérieur, les hommes prennent la parole. La nation d'islam est en danger, disent-ils. L'Amérique, la Grande-Bretagne et leurs alliés doivent tomber. La police n'intervient pas tant que ses propos restent dans la mosquée. Dans la russe, pendant, certains avouent leur sympathie pour Ben Laden, sorte de Che Guevara de l'islam. Oui, c'est un héros. Il est très riche, c'est un milliardaire, et il défend l'islam et les musulmans. Ceux qui veulent répondre à l'appel au djihad de Ben Laden et des talibans disent vouloir aller se battre en Afghanistan. Pas question pour le moment d'aller attaquer des touristes ou des intérêts américains en Égypte. Les extrémistes appellent simplement à boycotter leurs produits. Le HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, se dit ce soir très préoccupé par le manque d'infrastructures susceptibles d'accueillir les réfugiés afghans qui fuient en masse leur pays. Le retard touche également l'approvisionnement en aide alimentaire. À Peshawar, tout près de la frontière, près d'un million de personnes y ont trouvé refuge. Reportage, Philippe Rochot, Sylvain Guillaume. On ne manque pas de nourriture au camp de Shamchatou. Le programme alimentaire mondial parvient à nourrir ici 50 000 de ces réfugiés afghans qui ont réussi à gagner les environs de Peshawar. Mais pour ceux qui se trouvent derrière la frontière afghane, l'incertitude demeure. Difficile de les atteindre, le programme alimentaire vient de leur faire parvenir 1 000 tonnes de blé sans savoir si elles arriveront à destination. Or aujourd'hui, 6 millions d'Afghans sont dépendants de l'aide humanitaire. Nous avons très peu de contacts avec nos employés à l'intérieur de l'Afghanistan. Nous avons eu des comptes rendus de nos chauffeurs qui sont allés livrer là-bas. Ils nous disent qu'il y a des mouvements très importants à l'intérieur du pays, mais ce sont des Afghans qui quittent la ville pour la campagne et pas pour les frontières. Dans l'attente de l'arrivée massive de personnes déplacées à la frontière afghane, le Haut-Commissariat aux réfugiés a aménagé d'urgence des dizaines d'espaces comme celui-ci dans la sécheresse et l'aridité de la zone tribale côté pakistanais, mais juste à la frontière afghane. Une région où l'autorité pakistanaise ne s'exerce guère. Tous les hommes ici sont en armes et apprécient peu la présence des réfugiés afghans. D'ailleurs, les réfugiés ne se bousculent pas pour venir s'installer ici. C'est vrai qu'on a demandé pour pouvoir avoir des sites qui étaient plus faciles d'accès. Pour le moment, les autorités restent sur leur point de vue de garder les réfugiés le plus près possible de la frontière. Alors, dans les camps des environs de Peshawar, les familles attendent des nouvelles de leurs proches restées de l'autre côté de la frontière en Afghanistan. Elles savent qu'une véritable course contre la montre s'est engagée avant le début de l'hiver afghan. Quatre jours après le début de la riposte militaire américaine, George Bush, lors d'une très solennelle conférence de presse hier, a offert une deuxième chance aux talibans leur demandant de livrer Ben Laden. Nous l'écoutons. Et comme chaque soir, depuis dimanche, l'électricité a été coupée à Kaboul, mais les autorités militaires américaines viennent d'indiquer la suspension des frappes, une pause cette fin de semaine après une montée en puissance hier. Le point avec Bertrand Coq. I love New York tagué à la mousse arrasée sous les ailes d'un bombardier F-18. Les marins du porte-avions Vinson n'oublient pas que l'Amérique fait aussi la guerre avec des mots et des images. Kaboul, la capitale, Kandahar, le fief des talibans, Erat, Mazar-i-Sharif, cinq jours de bombardement sur les principales villes d'Afghanistan. Et quelques heures de répit ce vendredi. L'occasion d'un premier bilan. Photo à l'appui, le Pentagone présente les cibles touchées. L'aéroport d'Erat, un régiment taliban, un mazard, une station de radio, une base de missiles solaires. Pourtant, le secrétaire d'Etat à la défense, Donald Rumpfeld, le reconnaît. Après cinq jours d'opération, les talibans disposent toujours d'une défense anti-aérienne. Plus efficace peut-être que des tirs de DCA, ces images d'enfants blessés, premières victimes montrées des bombardements américains. Des images signées Al-Jazeera, la télé du Qatar, seules présentes à Kaboul. Ce week-end relâche. Les Britanniques l'ont confirmé par la voix de leur vice-ministre de la défense. La raison, la fête musulmane de l'ascension du prophète Mahomet. Mais les Anglais ne l'ont pas caché. Il faudra des opérations terrestres pour en finir avec Ben Laden et ses alliés talibans, que ce soit depuis les navires anglo-américains en mer d'Arabie ou à partir du Pakistan ou de l'Ouzbékistan, peut-être aux côtés de l'Alliance du Nord, en tout cas avant le ramadan, mi-novembre, et le long entracte de l'hiver afghan. En Afghanistan, au nord du pays, nos envoyés spéciaux Claude Semper et Pascal Caron se sont rendus sur la première ligne de front aux côtés des forces de l'opposition qui ne cachent plus leur impatience et même parfois leur désarroi car elles ne bénéficient d'aucun soutien américain à l'heure actuelle. Nous sommes quelque part au nord Afghanistan, dans la zone contrôlée par les forces de l'ex-commandant Massoud. Ici, on voit la première ligne de front à cheval. Nous sommes loin de la guerre ultramoderne déclenchée par les forces américaines et britanniques. Ici, pas d'avions furtifs, pas de missiles lancés depuis des sous-marins, pas de forces spéciales type SAS. Dans les villages que nous traversons, nous rencontrons quelques Moudjahidines avec un armement très léger. Au bout de deux heures de cheval, nous découvrons la première ligne de front en haut de cette colline. Ici, il n'y a pas grand monde. Au loin, les lignes de défense des talibans. Le général Yousouf, qui dirige les opérations sur la zone, vient nous voir. En quelques mots, il nous explique qu'il attend avec impatience des bombardements américains sur les politions talibanes. Ainsi dit-il, on pourra avancer. Avec ses hommes, il attend avec impatience le début d'une réelle offensive terrestre. Le jeune commandant Rachid, lui, nous raconte que les américains ne pourront pas renverser le régime des talibans et vaincre les terroristes sans l'aide des hommes de l'Alliance du Nord. En quelques minutes, cette ligne de front est envahie par la presse. Les journalistes placent les soldats dans les positions défense et les films à volonté. Une guerre mise en image. Une guerre qui, ici en tout cas, n'a pas encore commencé. Et quand le journaliste se trompe, il rappelle le soldat pour qu'il reste bien en place devant la caméra. Un spectacle qui amuse les combattants et qui trompe leur ennuie. Depuis le début des frappes américaines, la ligne de front ici n'a absolument pas bougé. Sur le chemin du retour, nous croisons un seul camion avec des canons d'artillerie. Ils stoppent devant nous et tout de suite, le Mujahideen qui le pilote nous propose une petite démonstration vous voulez que je tire, vous voulez que j'allume les talibans ? Ok. Ok. Et 30 secondes plus tard, la démonstration a lieu. Pour l'heure, des tirs d'opérette en attendant la réelle offensive. Claude, vous êtes depuis hier au nord de l'Afghanistan, là où se trouvent, on l'a dit, les forces anti-talibans. Avez-vous croisé sur votre route des renforts en hommes ou en matériel ? Quelques renforts, mais en fait pas beaucoup. Vous savez que nous sommes arrivés effectivement au nord-Afghanistan depuis le Tadjikistan, ce pays qui se trouve au nord-est de l'Afghanistan. Et normalement, le trajet que nous avons emprunté, c'est l'itinéraire qui est traditionnellement emprunté par ces convois d'armes et de munitions qui arrivent ici pour alimenter les forces d'opposition, les forces anti-talibanes. Et nous, sur la route, nous n'avons quasiment rien vu. Et en clair, le sentiment général qui domine un peu ici, ce soir, c'est que cette grande offensive terrestre qu'on attend n'est pas, pour l'heure, ne va pas avoir lieu dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent. Les forces anti-talibanes sur le terrain, aujourd'hui, elles doutent, elles se posent beaucoup de questions. Au départ, elles pensaient que les Américains allaient un peu leur déployer le tapis rouge jusqu'à Kaboul. Et c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Alors, l'Alliance du Nord, ce soir, on a un peu l'impression qu'elle assiste à cette guerre sans y participer et que les choses sur le terrain ne bougent pas beaucoup. Merci, Claude Sampère. Et c'est dans ce contexte international ô combien troublé qu'était décerné aujourd'hui le prix Nobel de la paix. Conjointement, les Nations Unies et Kofi Annan, son secrétaire général, ont reçu cette juste récompense en hommage à leur action pour la justice et la paix. La route est encore longue, mais Kofi Annan n'a jamais ménagé sa peine. Paul de Genève. Quand ces pompiers de New York reçoivent la visite de Kofi Annan, c'est l'homme de paix qu'il salue. L'Amérique est pourtant déjà en guerre. Le secrétaire général des Nations Unies condamne les attentats, soutient la lutte contre le terrorisme et admet les frappes. Seule concession à la riposte américaine. C'est son inlassable travail en faveur de la paix qui est aujourd'hui récompensé. Je pense que c'est une très belle récompense. Nous sommes extrêmement contents, en particulier que cela arrive en ce moment, alors que nous vivons des heures difficiles partout dans le monde. 1997, Kofi Annan prend les rênes des Nations Unies. Il apparaît alors comme l'homme des Américains. Une réputation démentie dès l'année suivante, contre la vie de Washington, mais avec le soutien de la France, il négocie à Bagdad avec Saddam Hussein. Le secrétaire général engage les Nations Unies sur tous les fronts. Il obtient des succès, la lutte contre le sida. Il a su également restaurer l'image de l'ONU après les échecs du Rwanda et de la Bosnie. Aujourd'hui, il réussit le tour de force de s'attirer la bienveillance des États-Unis malgré la méfiance traditionnelle de Washington à l'égard de l'ONU. Il sait qu'il aura un rôle à jouer dans le futur de l'Afghanistan. Un mois après les attentats aux États-Unis et quelques jours après le début de la réplique américaine, les places financières fortement secouées au début retrouvent une sérénité apparente. En tout cas, elles poursuivent le redressement. Explication, Elisabeth Hesley. Le CAC 40 se refait une santé. Il avait chuté de 10% après le 11 septembre, mais depuis le début des frappes, l'indice a retrouvé et même dépassé son niveau d'avant les attentats. C'est un scénario qui se reproduit à chaque conflit. Les cours chutent pendant les prémices de la guerre, puis ils remontent au premier bombardement. La guerre du Golfe en est le dernier exemple. Le 19 janvier 1991, alors que les avions américains commencent à bombarder l'Irak, les marchés financiers se réveillent. Avant les frappes, le CAC avait perdu 26%. Il regagne près de 20% dès le début de la guerre. En période de tension internationale, une intervention militaire joue le rôle d'un dopant. Si on prend l'exemple de la guerre du Golfe, il y avait un risque majeur qui était une flambée des prix du pétrole, qui aurait été un coup dur pour les économies. Très vite après l'intervention américaine, on s'est rendu compte que les prix du pétrole restaient dans des zones supportables pour les économies. Et donc, l'incertitude étant retombée, les marchés sont partis de l'avant. Comme on le dit dans les salles de marché, il faut acheter au son du clairon et vendre au son du canon. Mais on garde les yeux fixés sur les cours, les marchés risquent d'être encore très nerveux. Et en effet, Wall Street qui a chuté ces dernières heures aussitôt après la découverte d'un nouveau cas de la maladie du charbon détecté à New York. L'actualité en France avec en milieu d'après-midi cette double évasion par hélicoptère de la prison de Luine près d'Aix-en-Provence. Aucun blessé, les pilotes pris en otage le temps d'accomplir le trajet ont été laissés sains et saufs. La maison d'arrêt disposait pourtant de filets de sécurité, apparemment une protection insuffisante. Le point de la situation avec Yannick Aroussi. Il est près de 19h au-dessus de la prison de Luine. L'hélicoptère utilisé pour l'évasion rentre à sa base d'Aix-les-Milles à quelques kilomètres de là. Il en était parti vers 16h, un pilote, un copilote à bord et un homme d'une trentaine d'années venu, disait-il, pour un baptême de l'air ? Le pilote et l'autre personne à bord avec un pistolet a déposé la deuxième personne donc a priori sur un terrain près de la maison d'arrêt de Luine et a redécollé avec le pilote. Depuis l'hélicoptère, l'homme jette un sac avec des pinces coupantes dans la cour de la prison. Deux détenus, Frédéric Impoco, 31 ans, et Pascal Payet, 38 ans, découpent le grillage. Ils rejoignent l'appareil qui s'est posé entre-temps dans un angle mort. Ils ont en fait profité du système de faille de la pénitentiaire qui a été dénoncé depuis des années par tous les syndicats, que ce soit la CGT, l'UFAP ou FO. Ils sont partis dans le seul endroit où il y avait le coin mort et bravo, bon, voilà. Tout se passe très vite. Les évadés se posent un peu plus loin et empruntent une première voiture bientôt abandonnée et incendiée. Ils prennent ensuite la fuite à bord d'une Golfe noire. Au moment où l'hélicoptère s'est posé dans le terrain vague, au moment où les deux détenus sont montés dans l'hélicoptère, il n'y a eu aucune violence et aucun coup de feu tiré. Les deux évadés et leurs deux complices courent toujours. Le plan épervier a été déclenché dans les environs de la prison de l'huile. Et devant la prison de l'huile, Caroline Gauthier, pour un dernier point de la situation, en sait-on davantage sur la personnalité des évadés ? On commence effectivement à mieux définir le profil des deux détenus. Le premier s'appelle Frédéric M. Pocot, âgé de 31 ans. Il a été condamné à perpétuité pour assassinat. Et la question qui se pose d'ailleurs à son sujet, c'est que faisait-il alors à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence ? Une question à laquelle le procureur de la République n'a pas souhaité répondre ce soir. Le second détenu s'appelle lui Pascal Payet, âgé de 38 ans. Il a participé à une attaque de fourgons blindés. C'était en novembre 1997 à Salon de Provence. Une attaque dans laquelle un convoyeur de fond avait été tué et un autre blessé. Pascal Payet a été arrêté plus d'un an après en janvier 1999 à Paris. Ici, à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, il était en détention provisoire en attente de son procès. Pour retrouver ces deux détenus au casier judiciaire chargé, vous le voyez, le plan épervier a donc été déclenché et il devrait être maintenu toute la nuit dans le département. Merci Caroline Gauthier. Et voilà donc reposé une nouvelle fois la question des évasions par hélicoptère. Tous les établissements pénitentiaires devraient posséder un dispositif de sécurité rendant impossible ce type d'évasion. Mais la réalité dément tout pronostic. Agnès Gardel. L'une des dernières tentatives d'évasion par les airs, c'était le 27 mai dernier au-dessus de la prison de Frennes, un hélicoptère détourné sous la menace d'une arme. Deux détenus réfugiés sur le toit d'un bâtiment de la prison à qui leurs complices vont larguer armes et gilets par balles avant de déployer une échelle de cordes. Frennes, comme 61 autres établissements pénitentiaires, disposent pourtant de filins anti-évasion. Mais s'ils empêchent l'atterrissage des engins, ils sont inutiles en cas de largage ou d'élitreillage. Au lendemain de la tentative d'évasion de Frennes, le garde des Sceaux avait promis des mesures pour plus de sécurité. On va retravailler sur l'approche des hélicoptères, mais aussi sur le bladage des Miradors, mais aussi sur les filets et puis sur la carte de la pénitentiaire. Parce que c'est vrai qu'on a des densités de gens qui sont en longue peine et c'est vrai que pour eux, comme pour tout le monde, c'est difficile. Or, depuis, rien n'a été fait, s'indignent les syndicats des personnels pénitentiaires. Sinon, la mise en place d'une mission sur la sécurité dans les prisons françaises décidée en juin dernier en plein conflit social avec les syndicats de surveillants. Une mission dont les conclusions devraient être rendues publiques le 18 octobre. La grève des urgentistes plutôt bien suivie. Les médecins des SAMU et des SMUR demandent un meilleur aménagement du temps de travail, mais leur mouvement dépasse le simple cadre de ces revendications sur fond de négociation des 35 heures. Christophe Nettart. Les médecins hospitaliers se mobilisent. Plusieurs CHU ont été partiellement paralysés par des grèves. Seuls les soins urgents ont été assurés. À Nice, 200 personnes se sont rassemblées devant le centre hospitalier universitaire avec un même mot d'ordre, plus de moyens et une meilleure prise en compte de la charge de travail. Il manque du personnel. Ils sont appelés, disons, à faire des heures de récupération et il est clair qu'à un moment donné, le personnel étant fatigué, ça entraîne de très mauvaises conditions de travail et la sécurité des malades est en danger. Les médecins hospitaliers réclament 20 jours de RTT au lieu des 18 qu'on leur propose. Autre revendication, le maintien de l'alternité de travail de nuit et surtout la création de 3000 postes. Sinon, c'est l'équilibre du système hospitalier français qui sera remis en cause. Notre gouvernement est en train de là avoir une attitude à installer une réelle médecine hospitalière à deux vitesses. De pénaliser un hôpital public qui doit être à la disposition de l'ensemble de la population et de manière indirecte peut-être, favorise quand même une évolution favorable d'un secteur privé. Lundi, de nouvelles négociations sur les 35 heures auront lieu à Paris avec le ministre de la Santé Bernard Kouchner. Pour peser de tout leur poids, les médecins hospitaliers annoncent d'ores et déjà une nouvelle journée d'action le 19 octobre. En ce début de week-end, les chiffres désastreux des accidents sur les routes de France pour le seul mois de septembre, 679 tués, soit une augmentation de 6,5% par rapport à l'année dernière et cette augmentation touche également le nombre de blessés. Contre l'insécurité routière, le gouvernement va permettre l'acquisition de nouveaux équipements, il vient de débloquer des fonds pour mettre en place des jumelles laser ou encore ce type de radar expérimenté à Chambéry un instrument qui ne nécessite pas la présence d'un gendarme à côté, un outil d'une extrême performance puisqu'une caméra est reliée à un ordinateur. Didier Guyot, Philippe Fivet. Les spécialistes l'ont baptisé l'arme absolue. Difficile d'échapper à ce radar infaillible. Plus de pellicules photos, plus de policiers sur la route, juste une caméra et de l'image 24h sur 24. Grâce à un rayon laser, on calcule avec exactitude la vitesse de la voiture. La caméra fixe le véhicule, plus de flash, mais l'image est transmise à un ordinateur qui étudie toutes les données. Le conducteur est identifié, il recevra le PV par la poste. Ici, on marche en numérique, chaque image pèse entre 10 et 30 kilo octets, ce qui veut dire qu'on peut en stocker plusieurs millions sur les disques durs des ordinateurs. Et donc, ça reste l'arme absolue puisque ça ne laisse vraiment rien passer. Le radar est expérimenté sous un tunnel sur la voie express de Chambéry. Là, la vitesse est limitée à 90 km heure. Le week-end dernier, 3500 voitures ont dépassé les 140 km heure. Aujourd'hui, on sait qu'on peut rouler vite, on ne sera pas pris. On a peu de chances de se faire prendre. À peine 10% de chances de se faire prendre. Demain, si cette expérimentation réussit et que ces appareils sont homologués, ce ne sera plus la même chose et effectivement, on pourra tenir des itinéraires et faire ralentir les gens. C'est la vitesse qui est la cause première des accidents. On le sait tous. Je crois qu'il faut arrêter de se voler la face. Si ce nouveau procédé est homologué par les autorités, au 1er janvier prochain, d'autres radars espions pourraient fort bien envahir les routes françaises sans contestation possible. Politique avec l'annonce officielle de la candidature d'Arlette Laguille à l'élection présidentielle. Pas une surprise, presque une habitude. Laurent Hakim, Bernimériot. A cette réunion publique tout à l'heure, dans une heure, j'annoncerai donc ma candidature à l'élection présidentielle de 2002. C'est l'histoire d'Arlette qui s'entête. Il faut dire que la porte-parole de lutte ouvrière est une candidate professionnelle. Sur son CV, pas moins de 13 candidatures municipales, régionales, européennes, législatives et bien sûr présidentielles. C'est sa cinquième campagne élyséenne. La première fois, c'est en 1974. A l'époque, Arlette est en caban et distribue des tracts sur les trottoirs de Paris. Les interviews se font devant des papiers peints à grosses fleurs et les images sont encore en noir et blanc. Je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. Arlette ne dépasse pas 2,3% au premier tour. 1981, Arlette repart au combat. Elle décroche de nouveau les 500 signatures. Son style ne change pas. Son score non plus d'ailleurs. Je crois que j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de le faire le mieux possible. Après un premier septennat Mitterrand, Arlette, la révolutionnaire, ne démobilise pas. En 1988, troisième tentative. Je serai candidate en 1988 parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une voix qui exprime les véritables intérêts des travailleurs. Mais cette fois, elle peine à atteindre 2% des voix. Tant pis, il y aura encore 95. On a troqué le papier à fleurs et le caban pour de jolis canapés. C'est mieux pour les interviews et même pour le score. Arlette dépasse les 5%, mais toujours pas le premier tour. Son style immuable finit par la faire sourire. Travailleuse, travailleur. Depuis, Arlette est entrée au conseil régional d'Île-de-France en 1998 et même au Parlement européen en 1999, en tandem avec l'autre révolutionnaire, Alain Crivine. Mais c'est sans ses partenaires de la LCR qu'elle a décidé de briguer l'Elysée en 2002. On avait déjà suivi l'épisode d'Arlette dans son HLM de Seine-Saint-Denis. Celui d'Arlette dans les couloirs du métro. Alors pour l'épisode d'Arlette à l'Elysée, l'icône de lutte ouvrière part de nouveau en repérage, mais elle n'est pas sûre de décrocher le rôle au printemps prochain. Les éleveurs en colère. À Limoges, l'opération avait pour but de constater la présence de viande d'importation chez les grossistes à l'heure où les éleveurs s'estiment lâchés par les pouvoirs publics. Reportage François Prévat, Alain Darégrand. Ils sont une quarantaine d'éleveurs bovins venus du Limousin et du Massif Central pour traquer la viande d'importation. Cible de l'opération, les grossistes qui travaillent principalement avec la restauration et les collectivités locales. Ici, la majorité de la viande exposée provient d'Amérique du Sud, des Pays-Bas ou encore d'Allemagne. Sur 2 kilos de bœuf comme ça, il y a déjà 20% de coûts en moins en Allemagne et rien que l'aspect des tests ESB, c'est sur un morceau comme ça plus de 10 francs de différence avec la viande française. La plupart de ces éleveurs revendiquent une perte de revenus d'au moins 30% sur l'année écoulée. Vous comprenez très bien que quand on peut importer de la viande à ces tarifs-là, on ne peut pas lutter. Même constat chez un second grossiste visiblement très gêné. On ne veut plus boire un limousin et en France de viande brésilienne, d'Argentine, d'Allemagne. C'est tout. Attendez, mais moi, moi, attendez, comment je fais ? Alors, je ne livre pas mes clients, je ne permets pas de marcher, je licencie mon personnel ? Ce soir, plusieurs organisations paysannes réclament au gouvernement un plan d'urgence pour les éleveurs bovins. Un mot de sport aux Etats-Unis avec la belle performance de Michael Jordan, ovationné par ses fans. 22 000 d'entre eux avaient pris place dans la salle de Détroit pour la première sortie de l'athlète sous le maillot des Washington Wizards. Les collections de prêt-à-porter avec sur le podium La mode selon Tom Ford pour Yves Saint-Laurent, une version très africaine mais épurée de tout folklore. Reportage Estelle Collin, Patrick Deschmecker. Il a fait couler beaucoup d'encre depuis un an, date de sa prise de pouvoir de la maison Yves Saint-Laurent. Aujourd'hui, on a recours aux listes d'attentes dans les boutiques pour satisfaire la clientèle. Explication d'un succès annoncé. Chaque saison, je reprends quelque chose qui faisait vraiment partie de la maison. J'essaye de le modifier et de le moderniser. Cette année, je me suis concentré sur ce qui a inspiré M. Saint-Laurent toute sa vie, le désert et l'Afrique. Avec les couleurs du continent noir, il a visé juste 46 passages pour revisiter un thème cher à M. Saint-Laurent depuis 1967. Racheter l'an dernier pour 6 milliards de francs est désormais intégré au groupe Gucci. La maison Yves Saint-Laurent est totalement reprise en main par ses nouveaux actionnaires. Une des premières choses a été de reprendre le contrôle de la totalité des licences, de changer entièrement la structure de l'entreprise et d'agrandir le réseau de boutiques. Soutenu par un budget publicitaire de 17 millions d'euros, 110 millions de francs et par l'apport créatif de Tom Ford, les ventes sont reparties de l'avant. La restructuration commence à porter cette frise. En Chine, dans la province de Sichuan, des artisans ont entrepris un travail phtanesque reconstruire à l'identique les bouddhas de Bamiyan détruits par les talibans. Gérard Dalmaz. Ils apportent leurs pierres à ce gigantesque édifice, un bouddha taillé, 37 mètres de haut. Une falaise rouge de Chine dans le Sichuan, province bouddhiste depuis toujours. Méthode millénaire, outil traditionnel de l'Empire du Milieu. 375 ouvriers travaillent jour et nuit à cette reconstitution à l'identique d'un des deux bouddhas afghans dynamités le 12 mars dernier. Les professeurs de sculpture veillent sur la perfection du célébrissime sourire du prêcheur de l'Himalaya. Leur modèle, un buste authentique. Le Mola Omar avait fait détruire les deux statues géantes de Bamiyan pour, disait-il, prévenir un retour à l'idolâtrie. Le nouveau Bouddha de Chine sera le petit dernier, si l'on peut dire, des 3000 répliques de Bouddha du monde entier installées dans cette Bouddha City du Sichuan. Le Bamiyan en sera même la pièce maîtresse. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Un nouveau cadre de la maladie du charbon a été décelé aujourd'hui à New York. C'est une employée de la chaîne NBC qui a été touchée. Le maire de la ville a tenu une conférence de presse et George Bush a fait en matière que les Etats-Unis étaient en alerte maximale. Double évasion par hélicoptère de la maison d'arrêt de l'huile près d'Aix-en-Provence. Pas de blessés. Les détenus se sont fait la belle et les pilotes ont été retrouvés sains et saufs. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec la crime et centrale nuit. C'est heure 40, le dernier journal. Jean-Claude Renaud. Demain, 7h, dans Thé ou Café. Catherine Sélac reçoit le metteur en scène Jean-Michel Rive. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France.